Petite vidéo depuis mes vacances, alors j'ai changé un petit peu de cadre, vous voyez, je suis en fait à la montagne, vous ne voyez pas là, mais attendez, je vous montre, hop, on va y faire apparaître, ah, il y a des montagnes derrière moi. Donc comme c'est l'été, je lis et comme j'ai une chaîne YouTube, je mets sur ma chaîne YouTube mes lectures de l'été. Alors je triche un peu parce que ce n'est pas mes lectures de l'été, c'est des lectures que j'ai faites il y a longtemps, mais c'est le livre qui m'ont marqué et que je voulais partager avec vous, le très cher joueur, c'est ça on dit, de ma chaîne. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui-là, alors Why Don't Students Like School ? Alors je vous rassure, il est traduit en français, il s'appelle Pourquoi les élèves n'aiment pas l'école ? Je vous mets le lien en description, c'est pour le livre en français. Personnellement, c'est vrai que j'ai tendance à le lire en anglais, mais celui-là il est traduit. Donc c'est un livre qui est un petit peu vieux, puisqu'il y a de 2009, traduction française de fin 2010. C'est vraiment ce livre qui m'a fait structurer l'évaluation constructive telle qu'elle est aujourd'hui. J'avais disons les prémices avec tout ce que j'avais lu avant, mais là ça a permis vraiment de structurer les choses et de le rendre aussi efficace qu'elle est aujourd'hui. Donc l'auteur c'est Daniel Willingham, qui est un professeur de psychologie cognitive à l'université de Virginie. Donc c'est vraiment un chercheur, le livre est basé sur les recherches, ici des études, des bibliographies, mais avec un style journalistique très simple à lire, de l'humour, j'avoue, j'ai rigolé deux, trois fois, carrément rigolé, le ton est léger, etc. Ce livre s'adresse vraiment à toutes les personnes qui enseignent, que ce soit du primaire. Alors il est spécialiste du pré-bac Willingham, mais franchement ce qui est donné continue jusqu'au post-bac. Il part de ce que la science sait du fonctionnant du cerveau pour en déduire des implications pour la salle de classe. Donc c'est à la fois basé sur la science et très très concret en termes de ce qui se passe dans la salle de classe. Le style est très lisible, Willingham a longtemps écrit pour un journal, donc c'est vraiment écrit pour tout le monde. Tout le monde est capable de le comprendre, il n'y a aucun mot technique. Au contraire, il y a beaucoup de figures qu'il y a à comprendre, beaucoup d'humour, beaucoup de métaphores. C'est vraiment super simple à comprendre, ça se lit vraiment très très bien. En plus il fait quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il applique dans son livre ce qu'il dit dans son livre. C'est-à-dire comme il dit, il faut regarder les schémas mentaux dans différents contextes. Il va faire la même chose, c'est-à-dire qu'il va donner plusieurs grands concepts dans son livre et il va les développer dans plusieurs contextes. Il fait un livre plutôt spiralaire et on retient vraiment beaucoup de choses sans avoir besoin de prendre de notes et ça aussi c'est très agréable. Tous les chapitres sont sur la même structure, il commence par une question, le titre des chapitres c'est une question. Ensuite il y a un petit résumé de ce qu'il va dire, enfin une phrase choc. Ensuite il déroule tout le développement et à la fin il conclut sur qu'est-ce que ça comme implication dans la salle de classe. Il revient sur le concret et on finit sur la biblio. Voilà, avec des études, si vous voulez aller plus loin, et des études sur lesquelles il se base. Il y a donc neuf chapitres qui répondent à neuf questions, on va les prendre une par une ces questions et je vais les détailler mais très très rapidement. Première question qui correspond au titre du livre, pourquoi les élèves n'aiment pas l'école ? Et donc là il part sur le fonctionnement du cerveau et il explique qu'en fait on a deux fonctionnements dans le cerveau, on a le fonctionnement sur la réflexion et le fonctionnement sur la mémoire, qu'on peut rapprocher des deux fonctionnements, par exemple d'Olivier ou des fonctionnements algorithmiques, heuristiques ou de Kalman, système 1, système 2. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en sciences humaines, c'est l'idée de deux fonctionnements du cerveau. Et que le cerveau par défaut est dans le mode dit automatique ou mémoire ici, en fait il ne réfléchit pas, il applique les choses qu'il a apprises. Et c'est ça qui nous permet de faire plein de choses. Par exemple le matin vous arrivez à faire votre routine matinale, vous levez, prendre le café, etc. sans avoir à réfléchir à ce qu'il y a à faire après. Et donc c'est comme ça que l'humain a pu aller aussi loin au niveau cognitif. Et donc ce qui est difficile à l'école, c'est qu'on essaye de mettre les élèves dans le mode réflexion et pas dans le mode juste mémorisation, de les faire réfléchir. Et que ça c'est difficile parce que comme ça demande plus de glucose au cerveau, que ça demande plus d'énergie, il a tendance à fonctionner en mode économie d'énergie. Et donc comme l'école, on essaye justement de mettre le cerveau hors économie d'énergie, il y a un certain inconfort. La bonne nouvelle c'est que la curiosité est quand même un puissant levier pour aimer les choses, à condition que les challenges qu'on propose aux gens, et donc ici aux élèves, ne soient ni trop durs ni trop compliqués. L'idée c'est que si le cerveau résout un problème qui donc n'est pas trop dur, mais qui n'est quand même pas trop facile, il va y avoir un shot de dopamine qui va lancer le plaisir et donc on va aimer ça. C'est ce qu'on trouve par exemple dans les cassettes et choses comme ça. Si c'est trop dur, on abandonne, c'est trop facile, on ne fait pas. Et donc il y a vraiment cet endroit où c'est ni trop dur, ni trop simple, où on va aller vraiment avoir ce plaisir. Et c'est ça qu'on va essayer d'aller chercher. Souvent l'école n'est pas là, mais en essayant d'aller là, on va pouvoir maintenir le plaisir chez les élèves. On retrouve la notion de zone proximale de développement de Wiewski, avec un vocabulaire un peu différent. Il profite de ce premier chapitre pour présenter le fonctionnement de la mémoire, avec l'environnement et la mémoire à long terme, qui déverse tous les deux dans la mémoire de travail, qui est donc cet espace de mémoire vive de notre cerveau. Dans la mémoire à long terme, on va trouver à la fois les concepts et les procédures, ce qui correspond à la mémoire sémantique et à la mémoire procédurale. Ça, il va s'en servir de fil rouge tout au long du livre. C'est un des concepts clés qui va nous expliquer comment ce fonctionnement de la mémoire explique des choses et répond aux différentes questions qu'il va se poser. Deuxième question, comment enseigner les compétences ? Puisqu'on sait assez facilement enseigner les faits, les savoir-faire, mais comment est-ce qu'on fait pour aller jusqu'aux compétences ? Et il donne une thèse qui n'a pas forcément dans le sens de ce qu'on entend habituellement, qui est que les connaissances et les savoir-faire doivent précéder une compétence. On ne peut arriver au niveau de la compétence que quand on maîtrise à la fois les savoirs et les savoir-faire, qui sont vraiment les briques qui permettent d'avoir la compétence. Il prend pas mal d'exemples, le plus grand est celui de la lecture. On voit bien que savoir lire, ça dépend, on a l'impression que c'est une compétence, mais or on voit bien que ça dépend du contexte, ça dépend de ce qu'on connaît et donc ça dépend aussi de nos savoirs qu'on a avant. Si je vous donne une notice d'un climatiseur, certes vous savez lire, mais vous n'allez quand même pas comprendre la notice. On voit bien que les compétences sont intriments liées à ce qu'on connaît du contexte et donc à nos connaissances. Une idée importante dans ce chapitre qui vraiment a changé ma vision, que j'avais des élèves en difficulté, c'est que la somme, enfin le pourcentage de ce qui rentre en mémoire à long terme, la somme de ce qu'on retient en fait, le pourcentage de ce qu'on retient dépend de ce qu'il y a déjà en mémoire à long terme. Et donc plus les élèves connaissent de choses, plus ils vont apprendre de nouvelles choses et inversement moins ils connaissent de choses, moins ils vont apprendre de nouvelles choses. Et ça je trouve que cette idée elle est vraiment très très puissante pour expliquer ce qui se passe pour les élèves en difficulté qui du coup ont moins de choses en mémoire, du coup retiennent moins et du coup perdent. Et pourquoi cet écart se creuse au fur et à mesure des années entre les bons élèves et les élèves en difficulté ? Troisième question, pourquoi les élèves se rappellent de ce qu'ils voient à la télé mais pas de ce qu'ils voient en classe ? Donc là il explique comment est-ce que les choses passent de mémoire de travail en mémoire à long terme et notamment le fait que la mémoire est en fait un résidu de la pensée. Plus on pense aux choses, plus on les retient. Mais qu'il ne faut pas juste penser aux choses, mais il faut aussi penser à la signification de ces choses. Et c'est pour ça qu'en classe c'est important de se focaliser sur le sens de ce qu'on enseigne et si jamais on enseigne des choses qui n'ont pas de sens comme des conventions, et bien avoir recours aux moyens mémo-techniques. Quatrième chapitre il est sur l'abstraction et pourquoi c'est si dur pour les élèves d'apprendre des choses abstraites. En fait il explique que le cerveau fonctionne en faisant des liens avec ce qu'il a déjà en mémoire à long terme et que la plupart des choses qu'on connaît déjà sont des choses concrètes, notamment plus les élèves sont jeunes, plus ils ont en mémoire des choses concrètes. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte ce qu'il y a déjà dans le cerveau pour pouvoir faire apprendre des choses réellement, et pas juste un vernis de surface. Là il parle de la notion de transfert et de schéma mental, et là comment on va pouvoir introduire des schémas mentaux dans différents contextes, etc. Et c'est vraiment cette idée de schéma mental qu'on retrouve en évaluation constructive, et cette idée d'objectif d'apprentissage qui correspond à un schéma mental, qui va être évolué dans différents contextes pour pouvoir justement mettre en place ce fameux transfert. Cinquième chapitre, est-ce que ça vaut le coup de driller ? Alors driller c'est quoi ? C'est le terme anglo-saxon pour dire s'entraîner de façon intense. Par exemple ça va être, on a plutôt une idée comme ça en sport, ça va être des petits entraînements par exemple au foot, on va dribbler, on va s'entraîner à jongler avec le ballon. Quand on est en match, ça sert, mais vous voyez que c'est un peu décorrelé par rapport à ce qu'il y a un match. Et c'est vrai que souvent ces entraînements ne sont vus pas forcément positivement, on va dire ah oui c'est un élève, il est bon, mais il est laborieux. Laborieux ça veut dire qu'il fait ses entraînements. Et donc en fait il y a un peu ce double discours que Willingham détruit complètement. Et il explique notamment que pour devenir expert sur quelque chose, c'est-à-dire avoir accès au raisonnement, il faut s'entraîner. Et il dit globalement pour vraiment être expert sur un domaine, il faut 10 ans. Donc vraiment ce chapitre, il remet l'entraînement à sa juste place, plus il donne des pistes pour s'entraîner de façon efficace. On retrouve cette notion en évaluation constructive, avec tout ce qui va être travail séparé des automatismes, qui sont ciblés et qui sont travaillés de façon profonde avec les élèves, afin vraiment de diminuer la place qu'ils prennent en mémoire de travail, et pouvoir libérer de la place pour les tâches collectives plus élevées. Sixième question, et donc chapitre, comment faire pour que les élèves pensent comme des experts ? Il fait la différence entre comment fonctionne un débutant, et comment réfléchir un débutant, comment réfléchir un expert. Il montre que c'est vraiment très très différent, et qu'en fait tant que les élèves n'ont pas l'expertise, qui vient par l'entraînement, qui vient aussi par les concepts, etc., tout ce qui est en mémoire à long terme, on ne peut pas réfléchir comme un expert. Donc à chaque fois qu'on demande aux élèves par exemple de faire de la démarche scientifique, en fait ce n'est pas vraiment pour leur faire apprendre les choses, puisque ça leur fait résonner comme des experts, alors qu'ils sont plutôt des novices, mais peut-être plutôt pour les sensibiliser à comment ils vont faire plus tard. Et cette différence elle est vraiment liée au fait que les novices vont s'arrêter en surface des problèmes, alors que les experts vont aller chercher des problèmes, voir les structures profondes des problèmes, faire des liens entre des problèmes que les novices ne vont pas voir, et tout ça, ça demande beaucoup de choses en mémoire à long terme. Donc pour qu'à terme les élèves puissent penser comme des experts le plus vite possible, il va falloir à la fois expliciter ces grandes structures profondes, et aussi étayer, leur donner des outils, pour qu'il y ait plus de place en mémoire de travail. Ça c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière, les objectifs d'apprentissage en évaluation constructive. Septième chapitre, comment s'adapter aux différents styles d'apprentissage ? J'adore ce chapitre, simplement il dit bah c'est facile, les styles d'apprentissage ça n'existe pas, il détruit les intelligences multiples, il détruit tout ce qui va être de style visuel, auditif, kinesthésique, etc. avec des données scientifiques à l'appui. Mais c'est pas détruire pour détruire, c'est aussi pour montrer aux enseignants qu'en fait, on peut s'adapter à chacun des élèves, bien sûr, mais qu'il n'y a pas cette idée de style ou d'étiquette, etc. Et que globalement, les élèves pensent plus de façon identique, parce qu'ils ont tous le même cerveau en fait, que des différences qui finalement relèvent plus du neuromythe ou du mythe urbain que de la réalité scientifique. Huitième chapitre, comment aider les élèves en difficulté ? Et donc autant, il nous disait qu'il n'y avait pas cet apprentissage, autant bien évidemment il y a des élèves en difficulté, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va vraiment voir, parler de la notion d'intelligence, il va vraiment aller en profondeur sur ce que c'est que l'intelligence, sur ce qu'on sait d'intelligence, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis ? Alors, je me donne, c'est un peu des deux, mais c'est plus acquis que inné, et notamment, un gros, gros levier qu'on a pour rendre les élèves plus intelligents, c'est de leur faire prendre conscience que l'intelligence, c'est quelque chose qui se travaille, et qu'en travaillant dur, on devient plus intelligent. Ça, on va retrouver un petit peu la notion de mindset qu'on a chez Carol Dweck, avec cette idée de, plus les élèves pensent que leur cerveau est plastique, plus ils pensent qu'en travaillant, ils vont devenir intelligents, plus ils vont travailler, plus ils vont s'entraîner, et donc, plus ils vont devenir, effectivement, experts, donc intelligents. Neuvième et dernier chapitre, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau du prof ? Eh oui, parce que là, on parlait des élèves, mais les profs, en fait, il dit qu'enseigner, c'est une tâche cognitive complexe, comme tout ce qu'on veut faire passer aux élèves, donc ça s'apprend de la même façon. Notamment, il va falloir s'entraîner. Ce qu'il observe, c'est que, enfin, ce que la science observe, c'est qu'en gros, pendant les cinq premières années de carrière, on est suffisamment en difficulté, enfin, en tout cas, le niveau est suffisamment dur pour que l'entraînement soit vraiment fécond, au bout de cinq ans, il faut mettre de la volonté pour continuer à progresser en expertise enseignant. Donc là, ils donnent des pistes, travailler en binôme, se former, regarder, enfin, tenir un journal, toutes ces choses-là qui permettent de garder actif ce feedback qu'on a besoin pour pouvoir progresser après les cinq premières années. Toujours à cette logique du feedback, ils proposent de se filmer, pour pouvoir voir réellement ce qui se passe dans la classe parce qu'on ne peut pas à la fois enseigner et se regarder, donc passer par le film et pourquoi pas aussi s'inscrire en formation, par exemple, sur l'évaluation constructive. Première idée, c'est vraiment ce fonctionnement du cerveau, notamment de la mémoire et comment l'opposition raisonnement-mémoire n'a en fait pas de sens parce que le raisonnement se base sur la mémoire, notamment la mémoire à long terme, qui permet de dégager de la place en mémoire de travail. Et donc, il y a une certaine réhabilitation de la mémoire, mémoire à long terme notamment, qui permet justement d'avoir accès au raisonnement. Deuxième idée très importante, c'est que la mémoire de travail, c'est vraiment ce qu'on appelle le goulot d'étranglement de l'apprentissage humain. C'est parce qu'on a une mémoire de travail assez faible et qu'on ne peut en plus pas changer au plus à mesure de notre vie, là pour le coup, c'est vraiment inné, que c'est si difficile pour le cerveau humain d'apprendre. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ça en tête quand on enseigne pour vraiment réduire au maximum les choses qui vont passer par cette mémoire de travail des élèves. Dernière idée, c'est tout ce qui va être notion avec l'intelligence, d'avoir cette notion d'intelligence plus flexible et moins gravée dans le marbre pour éviter ce genre de raisonnement ou de réflexion qu'on peut avoir du type « Ah oui, il a des capacités, mais ça ne se voit pas. » Ou alors « Il a des bonnes notes, mais il travaille », ce qui veut dire qu'il va s'écrouler. Ou qui sont en fait des choses qu'on entend souvent dans les classes, qui n'ont pas de fondement scientifique au contraire et qui en plus empêchent nos élèves soit de travailler, soit d'apprendre, enfin souvent les deux. Vous vous en doutez, c'est un livre auquel je donne la note de 5. C'est vraiment un livre à avoir dans sa bibliothèque, à relire régulièrement, même s'il est un petit peu vieux puisqu'il a quand même 10 ans. Les idées qui sont présentées dedans continuent à être d'actualité. Elles ne sont pas encore vraiment implémentées dans les salles de classe. Ce n'est pas des choses dont tout le monde est au courant. Donc vous allez apprendre des choses en lisant ce livre. On peut le lire régulièrement pour bien se le rappeler en mémoire. Acheter si vous êtes enseignant et que vous voulez donc gagner en expertise. Si ça vous plaît ce que vous faites en classe et que vous ne voulez pas progresser, ça ne sert à rien d'acheter un livre. Mais si vous n'avez un seul livre à acheter pour progresser, ce sera celui-là. Voilà tout ce que j'avais à dire à propos de ce livre. Si vous êtes convaincu qu'il faut l'acheter pour le lire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Et comme d'habitude, si vous aimez ce que je raconte, eh bien un pouce bleu, commentaire. Commentaire aussi pour lancer une discussion parce que je réponds et ça permet d'avoir aussi peut-être des nouvelles idées de livres ou des sujets sur lesquels vous voulez échanger. Et puis tout ce qui va aussi permettre que cette chaîne soit connue pour que le plus en plus de collègues puissent en profiter.